... Bienvenue à tous dans Éclairage économique, la première édition de cette année 2023. Dans cette édition-là, nous proposons le Vitis Act et surtout l'initiative de Financial Services Institute ainsi que des opérateurs du privé pour essayer de partager avec le public le contenu de sa loi CADLA. Dans quelle façon la population maurissienne qui profite de contenu de sa loi pour mettre en place une business initiative, c'est le programme d'Éclairage économique. M. Maren Siraten, ministre des Services financiers de la Bonne Gouvernance, très récemment, nous avons eu une session d'information et de public awareness par rapport au Vitis. Nous avons eu beaucoup d'engouement de la part des jeunes et des moins jeunes pour comprendre ce qu'appelle Vitis. Explique-nous un petit peu le but de sensibiliser le public par rapport à une telle initiative. Dans ce contexte-là, bien sûr, Neufin vient de l'avant avec l'introduction de sa nouvelle législation qui est le Vitis Act. Le but, c'est justement de mettre en place un cadre légal qui légifère toute une transaction, toute une activité liée à ce qu'on appelle digital assets, à ce qu'on appelle virtual assets. Alors pour nous, une fois qu'il nous fait mettre ça en place, maintenant, nous capables présente Maurice comme un de maires pays dans la région et dans le monde aussi, quand on a un système réglementé, pour toute une activité liée à ce qu'on appelle le virtual assets. Et après, dans ce contexte-là, il vulgarise la législation pour que tout le monde comprenne ce qu'il est impliqué et aussi tout un risque associé avec des transactions pareilles. En fait, ça, comme on connaît, il y a une institution qui tombe sous mon ministère avec ce but principal, c'est pour former, éduquer, vulgariser toute une activité liée au secteur du service financier. Alors dans ce contexte-là, récemment, nous faisons organiser une session de formation, d'éducation et de sensibilisation, donc tout ce qu'on appelle le VITOS. Et donc, on est bien content qu'il nous fait gagner beaucoup, beaucoup de participants et de tout âge qui finissent participer. Et bien sûr, que l'expert qui anime sa session-là finissent permettre, éclair, et donner un maximum d'informations à ce participant-là pour qu'ils comprennent, indiquer tout ce qui tourne autour de la loi-là et toute l'activité aussi qui est possible si on met tout dans le paramètre de la loi-là. Donc, pour moi, c'était une très bonne initiative du FSI. Et bien sûr, nous nous paraît être là. Le but, c'est justement de continuer, de sensibiliser la population, de tout bon produit financier qui existait à Maurice, qui nous qu'a pas offert, et aussi de l'opportunité qu'il y a. Et pour moi, il n'y a aucun doute qu'aujourd'hui, comme nous est la tendance mondiale, nous présentons de plus en plus maintenant de l'activité qui peut faire le même plateforme digitale et une vacariste comme si, allons dire, un centre passif, il devait être toujours à l'avant-garde et un peu de ça, c'est un contexte-là qui nous fait prendre le devant pour mettre en place le cadre légal nécessaire pour qu'Apave opère dans les meilleures conditions. Et ça, il faut ouvrir, bien sûr, beaucoup d'opportunités à Manjeune pour, bien sûr, trouver une meilleure, allons dire, l'avenir en termes de projet d'emploi dans ce secteur-là. Monsieur le ministre Marine Siraton, merci beaucoup pour ce bon élément d'information-là. Je vous en prie. Bonjour, Norshat Kadden, le lead trainer à la Financial Services Institute. Azodi peut faire une présentation par rapport à VITUS Act. Dis-nous, qu'est-ce qui est important pour toute la population par rapport à la loi-là? Arish, bonjour, merci pour l'opportunité. Effectivement, la Financial Services Institute commence l'année 2023 très fort du côté FinTech, du côté Compliance. Aujourd'hui, FinFair, une session dédiée spécifiquement aux virtual assets, qui aussi, Bande-Mauriciens, appellent le crypto, le cryptocurrency, et qui appellent les bitcoins spécifiquement, qui est une forme de cryptocurrency. et l'intention, c'est surtout de faire comprendre le cadre légal qu'il y a pour régir les virtual assets sur le business à Maurice. C'est-à-dire, il y a un business qui a offert un service par rapport aux virtual assets, mais il est fait dans un cadre légal très spécifique par rapport à ce que la loi dit. Le gouvernement mauricien fait le move pour vraiment amener de l'eau dans sa secteur-là, dans nos pays, assez vite. Il est bien qu'il nous fait la loi, mais il est aussi bien qu'il nous engage, nous, avec le reste de la population. Alors là, sa rôle du ministère des services financiers, du cas de dire plus spécifiquement de la Financial Services Institute, l'est vignée surtout par rapport à training. Et il n'encourage Mme Mauriciens à améliorer cette connaissance, familiariser avec beaucoup de thèmes très compliqués, mais qui peut-être des fois nous peut servir d'une thème compliquée pour faire comprendre un concept, oui, technologiquement assez avancé, mais par contre, un concept là, il y a un concept traditionnel, sauf qu'il est amélioré avec la technologie. Vu qu'il y a tout ça, un bon côté de sa carte légale, le bon, nous partage ça avec la population comme ça, un certain niveau de confiance développé entre les opérateurs du secteur, l'institution régulatrice et aussi les utilisateurs ou les gens qui veulent améliorer leur connaissance dans sa thème de virtual assets. là. Naushat Kaden, lead trainer à la Financial Services Institute, merci beaucoup pour tous ces éléments d'information qu'il y a un partage avec nous là. Merci beaucoup, Arish. Est-ce qu'il y a une présentation similaire, il y a pour toi quelque chose dans ton carrière professionnel? Bien sûr, parce que VITOS, METAVERSE, tous ces 20 thèmes qui nous mettent des audits là, c'est 20 affaires qui peuvent une révolution de façon qui nous fait business. Pour moi, qui est dans le domaine financier, nous recevons plusieurs demandes, un investisseur qui a envie de vivre de Maurice pour utiliser sa technologie là et il est vraiment, vraiment rassurant de trouver que FSI et les autres régulateurs met en place un cadre pour réguler tout ça et pour assurer que le public et tout le monde utilisateur de sa technologie là est en sécurité. Je vous dis, je vais vous apporter beaucoup de choses dans la présentation là. Beaucoup de thèmes, beaucoup de façons de faire business qui me particonne et je peux look forward pour ce qui est là après. Moi, plusieurs années dans le secteur financier de nous recevoir plusieurs demandes de 20 clients qui t'y permettent d'investir dans Virtual Assets etc. Donc, je trouve une bonne initiative de rapport de FSI et de FSI pour faire un training de ce genre là pour lesquels de nous permettre de gagner plus d'informations pour qu'ils nous apprennent à transmettre de 20 clients qui sont intéressés après ça ces choses-là c'est une découverte qu'il y a plusieurs nouvelles façons de faire business qui peuvent vraiment vivre une révolution du secteur donc nous sommes vraiment look forward à tout encore de notre training pour nous renforcer le plus pour nous avoir une nouvelle plateforme qui s'y permettent à notre disposition. Dias Kanaga, avocate spécialisée en fintech et CEO du groupe Mindex explique-nous un type ou présence parmi nous ici quant à une présentation lors VITUS Act avec le grand public. Premièrement merci docteur Koglal pour cet entretien là. Nous bien contents nous là aujourd'hui qu'ils invitent nous pour causer comme premier Virtual Asset Service Provider License par FSI Maurice. Donc nous là pour deux raisons. Une, nous pensons qu'il est très très important qu'il nous fasse sa awareness pour la population. Vous connaissez le gouvernement indien, il y a envie de faire Maurice un fintech hub mobile money parce qu'il est un sale et il est un comprends le premier licence de gagner de la FSI c'est un Digital Custodian. C'est quoi un Digital Custodian? Donc Mindex Digital Custodian c'est comme la banque pour Virtual Asset. En fait c'est pas la banque c'est la banque pour Virtual Asset. C'est ça nous stoures un Virtual Asset pour nos clients nous donnons un wallet pareil comme la banque pour nous un compte en banque et nous stoures un asset secure c'est ça nous qui nous fait gagner récemment c'est un Digital Securities Exchange et un Clearinghouse et là nous commençons que simplement nous avons un Securities Exchange comme la SEM mais nous digital ça veut dire nous nous servons le blockchain pour nous créer nos stores et nous traiter nos assets plus rapidement 24h 24h et nous assets le blockchain nous ne pas trop lire le blockchain le Internet Je pourrais vous dire un petit peu de la présentation une cause de la fait comme la Crypto c'est ça un asset qui peut causer et qui ne comprend pas ça est-ce qu'il y a des affaires virtuelles qui doivent aller à ça vous connaissez les bons qui peuvent demander cette question parce qu'il y a beaucoup plus simple que d'un croire ça veut dire faire un asset physique ça veut dire l'eau ou bien bouge l'eau depuis l'aine pour amener Maurice mais prendre l'eau physique vous avez metté dans un bar tout vous avez vigné dans un bar tout et là vous avez reprend l'eau et en fait ce mouvement prend le temps le coup de serre vous avez l'assurance pour trouver un risque qui peut bouge cet asset et il prend le temps là imaginez qu'il nous prend l'eau nous garde une place secure dans un laban que se save dans l'aine il ne va bouge et nous digitalise cet asset l'eau il existe un digital représentation et c'est ça digital représentation qui bouge comment explique nous ça plus simplement un tonneau nous garde dans le custody un gros la banque ça veut dire nous si nous prenons cet certificat qui est une custody et nous digitalise et ce que blockchain permet nous c'est fractionnaliser nous faire un petit 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 bout c'est à dire un tonneau un petit bout de engramme et il y a là où on peut avoir une représentation digitale de cet engramme là il y a là où il y a un peu ce physique c'est qu'il y a de prendre un risque de sa coste de sa la 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 l'on peut penser qu'il y a nouveau mais si il y a un share qui est listé dans un stock exchange longtemps nous il y a un certificat de bancaires physique mais il n'est plus existé là la différence c'est que nous on dit un soft copie mais aussi une blockchain qui fait une blockchain une façon qui où store information par une place une serveur que tu perdes d'une façon décentralisée pour dire ça c'est à dire qu'il y a différents différents computers partout dans les mondes ça veut dire si vous hack un computer et sa décentralisation c'est ce qu'il appelle le DLT technology distributed ledger technology c'est à dire que sa information est dans beaucoup beaucoup computers et là il permet nous énormément d'informations plus sécures les plus faciles les bouser les plus faciles les trades les plus faciles les stores les pour permettre la possibilité d'acheter un asset plus facilement c'est à dire une democratisation of investment ça veut dire il pour vers la porte à tu dimoun pour ste ban asset voye direk Jessica Naga merci beaucoup et sans nul doute nous pourrez trouver dans les autres épisodes d'éclairage économique pour apporter nous encore ou expertise merci merci beaucoup docteur coublal pas m 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 Sous-titrage ST' 501